Musique Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Alexandre Gerbi, ancien professeur au lycée Lyotet de Casablanca et ancien journaliste. Il est actuellement essayiste, romancier et peintre, n'est-ce pas ? Oui, j'écris plus que je ne parle. Donc, le 20 décembre dernier, Étienne Chouard, également essayiste et enseignant, écrivait sur Twitter, je le cite, « Macron est un agent de l'étranger en mission pour détruire le pays. » Hors de cette hypothèse, tout ce qu'il fait est absurde et incompréhensible. Avec cette hypothèse, tout s'éclaire et devient logique. Criminel, mais logique. C'est une réflexion que tu as partagée sur un réseau social. Et ça me conduit à te poser la question suivante. Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, est-ce la start-up nation ou un traître à la nation ? Je crois que c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne. En tout cas, selon toute vraisemblance, puisque j'ai relayé la réflexion d'Étienne Chouard, parce que ça fait pas mal de temps que je martèle exactement la même chose. C'est-à-dire que, et je ne suis pas le seul à avoir compris cela, je pense, puisqu'il suffit de regarder le profil de Macron et surtout ce qu'il fait, pour comprendre qu'en effet, manifestement, il sert des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Alors, les éléments les plus flagrants, il me semble, c'est d'une part son appartenance à la French American Foundation, dont il est young leader, c'est le titre qu'on donne aux personnes qui appartiennent à cette organisation. Organisation franco-américaine créée en 1976 par Giscard et le président américain Ford, qui, à partir de 1981, a constitué, donc ça c'était la French American Foundation, depuis 1981, il sélectionne ce qu'ils appellent les young leaders. Et les young leaders, en fait, sont recrutés dans quatre catégories professionnelles, si je puis dire, la politique, les médias, les affaires, capitaine d'industrie, et puis, pour terminer, l'armée. Et il y a un article excellent que je conseille à tout le monde, et c'est d'ailleurs, moi, à cette occasion-là, que j'avais découvert l'existence de la French American Foundation et des young leaders, c'est-à-dire un article qui a été publié à l'occasion de l'élection de Hollande, qui s'appelle, l'article s'intitule « Washington sur scène », qui a été publié sur le site Atlantico, et qui est toujours en ligne. Et l'auteur, qui avait signé un livre à ce sujet, disait la chose suivante, il disait, bon, le président de la République qui vient d'être élu, à l'époque, en 2012, c'était Hollande, et il dit, Hollande est membre de la French American Foundation. Et il l'est depuis 1996. Et depuis 1996, en tout et pour tout, puisqu'en fait, c'est une organisation qui recrute assez peu de monde, c'est très sélect, en tout et pour tout, huit socialistes sont devenus membres de la French American Foundation. Et comme par hasard, disait cet homme, comme par hasard, sur les huit, dont Hollande, on en retrouve déjà cinq qui sont à des postes clés du gouvernement. Il y avait Moscovici, Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine, Montebourg, et la plume du président Aquilino Morel. Donc ça fait déjà cinq sur... plus, plus, évidemment, Hollande, ça fait six sur huit. Et il disait, vous allez voir que les deux restants vont aussi avoir des postes clés. Et ça n'a pas loupé, enfin, pour l'un des deux, puisque l'autre est mort prématurément d'une crise cardiaque. C'était Ferrand, Olivier Ferrand, l'animateur de Terranova. Donc lui, il est mort très peu de temps après d'une crise cardiaque. Il avait une quarantaine d'années, donc là, c'était pas prévu. Donc il pouvait pas avoir de poste. Mais en revanche, Bruno Leroux a été ensuite, s'est retrouvé président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Donc, l'auteur disait, vous voyez, de deux choses l'une, enfin, vous entendez ça, de deux choses l'une. Ou bien, ceux qui sélectionnent les Young Leaders ont le nez extrêmement fin, pour prévoir que les gens qu'ils sélectionnent vont ensuite faire une carrière formidable, se retrouver ministre, etc., à des postes clés, encore une fois. Ou bien, au contraire, ça booste votre carrière. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Macron. Ça ouvre toutes les portes. Macron a été nommé Young Leader en 2012, et il s'est retrouvé à l'Élysée, nommé par Hollande, secrétaire adjoint de l'Élysée, en 2012, donc la même année. Et par la suite, le même Macron... Ministre de l'Économie. Ministre de l'Économie, carrière fulgurante. Évidemment, comme les réseaux Young Leaders sont très puissants et très organisés, on comprend à partir de là comment Macron a pu faire l'objet d'une telle campagne en sa faveur, avec en plus le double effet qui se coule, qu'on connaît, c'est-à-dire que, d'un côté, le Young Leader est appuyé à outrance par le système, et d'un autre côté, tous ceux qui ne le sont pas se font dégommer systématiquement par le même système. Alors évidemment, dans ces conditions, on parle de démocratie, on ne voit pas très bien comment quelqu'un qui est ultra appuyé, glorifié, à qui on passe toutes ces turpitudes, et puis d'un autre côté, ses adversaires qu'on torpille systématiquement, on ne voit pas dans ces conditions, d'une part, comment sa victoire ne pourrait pas avoir lieu, et d'ailleurs Macron, par deux fois, a été élu, et on a bien vu les manœuvres flagrantes, et d'ailleurs même Fillon, Fillon, qui n'est pas ce qu'on peut appeler quelqu'un d'anti-système, n'était pas Young Leader, et on sait ce qui lui est arrivé, pour des costumes, ou finalement des queues de poire, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas grave, évidemment, on désapprouve, quand on sait Macron, tout ce qui trimballe, c'est incroyable, ses revenus dérisoires, et d'ailleurs ça semble ne gêner personne, qu'on se demande, on se demande comment quelqu'un, qui est passé par la case Rothschild, qui a encaissé manifestement des sommes phénoménales, en tout cas ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois il y a des docu là-dessus, sur internet, tu parles de l'argent de la Fusac, Nestlé, Pfizer ? Oui bien sûr, je pense à ça, mais ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est des gens qui connaissent bien le milieu de la finance, qui disent que, quand on dit qu'il a gagné 3 millions et demi d'euros chez Rothschild, dans le temps qu'il y est resté, depuis deux ans, deux ans, trois ans, Où est l'argent ? Ce n'est pas possible, ça n'est pas possible, et de toute façon, même à supposer qu'il n'ait gagné que cette somme, où est passé l'argent, puisqu'il déclare un patrimoine, actuellement je crois de l'ordre de 500 000 euros, donc ça n'est pas sérieux, et c'est très inquiétant vis-à-vis de nos institutions, puisqu'il y a une déclaration de patrimoine, que Macron déclare un patrimoine aussi dérisoire, et sans que ça fasse la moindre vague, y compris dans les instances de contrôle, et là on en arrive au fond du problème, enfin un des problèmes, un des nombreux problèmes, qui expliquent la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays, c'est que les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus du tout. Plus du tout, ils ont été neutralisés ? C'est pire que ça, ils sont complices, parce qu'ils pourraient à la limite ne rien, non, ils appuient, quand on leur demande leur avis, ils approuvent tout ce que fait Macron, et donc Macron, par ailleurs, il y a l'affaire Alstom, qui est une des nombreuses affaires que trimballe Macron, alors l'affaire Alstom est sans doute la plus emblématique, puisqu'elle mettait en jeu la souveraineté française, là encore, il y a des émissions entières qui ont été faites, et notamment par LCP, mais pas que, il y a eu une émission chez Bercoff ou Marlex, qui malheureusement joue un rôle plus que trouble actuellement avec les LR, une sorte de complice de Macron qui ne dit pas son nom, mais enfin, d'autant plus choquant que Marlex sait très bien qui est Macron, et ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire hypothéquer la souveraineté, l'indépendance même de la France vis-à-vis des Etats-Unis, et là, il y a tout lieu de penser que Macron, young leader de la French American Foundation, a éprouvé le besoin de, ou a dû donner des gages supplémentaires, il ne suffisait pas d'être membre de la French American Foundation, il fallait en plus prouver qu'on était prêts à vendre père et mère, et c'est ce qu'il a fait dans l'affaire Alstom, qui est un scandale rareux, c'est un gigantesque, et là on voit en plus, les turbines Arabelle, les gens peuvent se renseigner assez facilement là-dessus, il y a une très bonne émission, je l'ai dit, chez Bercoff, où Marlex détaille tout, avec Pierucci, qui a été arrêté aux Etats-Unis, il fallait aussi, très bonne émission là-dessus, sur Thinkerview, où tout est détaillé, enfin bon, c'est une affaire scandaleuse, gravissime, qui aurait dû faire sauter Macron, et évidemment, rien du tout, et non seulement ça n'a pas fait ça, je pense que ça a la même idée, à devenir président de la République, évidemment. Une deuxième fois. C'est clair. Alors, si je te comprends bien, il travaille donc pour le compte des Etats-Unis, pour l'oncle Sam, d'une part, selon toute vraisemblance, Et les liens entre le forum économique de Davos, et de Macron, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a, d'un côté, en fait, on a manifestement à faire, et alors, c'est des choses qu'on peut, encore une fois, observer, documenter, c'est un puzzle. Donc, on ne va pas avoir une vidéo où Macron déclare, voilà, je suis missionné pour détruire la France, pour livrer le pays aux Etats-Unis, etc. Ou à BlackRock, mais enfin, tout ça marche ensemble, c'est une évidence. On a en fait un système triangulaire, d'un côté, on a l'État profond états-unien, dont fait partie, ou qui est partie liée avec la CIA, les services secrets états-uniens, américains, d'autre part, on a les énormes groupes financiers qui gèrent des sommes absolument colossales, que sont BlackRock, Vanguard, etc., qui sont d'ailleurs imbriqués, qui ont des actions dans toutes les grosses sociétés du CAC 40, et d'ailleurs... Du monde occidental. Bah oui, voilà, du monde occidental au minimum, et qui font la pluie et le beau temps, qui disposent de sommes absolument vertigineuses. On parle, pour ce qui concerne BlackRock, actuellement, on doit s'en dire de bêtises, je crois que BlackRock a dépassé les 10 000 milliards d'euros, ou quelque chose comme ça. Donc c'est le PIB de plusieurs pays. C'est la puissance de frappe de plusieurs pays. Évidemment, et ça permet de corrompre tout le monde, et de manipuler pratiquement tous les marchés financiers, etc., et de donner des ordres éventuellement à ceux qui en dépendent, c'est-à-dire les grands capitains d'industrie, qui du reste trouvent manifestement leur compte dans le processus qui est en cours, qui est-à-dire le grand dépouillement, on parle de Great Reset, parce que là, j'arrive au troisième angle du triangle. On a d'un côté l'État profond américain avec CIA, les services secrets, auxquels sont liés, services secrets américains, CIA, auxquels sont liés la French American Foundation, dont fait partie Macron. D'autre part, les BlackRock, Vanguard, etc., les énormes groupes financiers, et troisième point, le forum de Davos, avec le ténébreux Klaus Schwab, qui développe des théories complètement délirantes, consistant à dire, vous ne possédez pas la fameuse formule dont on peut s'étonner, qu'elle ne soit pas répétée sans arrêt dans les médias, mais les médias, en réalité, c'est extrêmement grave, puisque les médias sont censés mettre à la portée du public la réalité, y compris la réalité qui ne saute pas au-dessus du public, parce que chacun a sa petite échelle, voit sa petite vie, on ne voit pas, évidemment, tout ce dont je suis en train de parler, comme ça, tout le monde n'a pas le temps de consacrer à des recherches poussées, pour reconstituer le puzzle. Évidemment, les gens n'ont pas le temps, famille, ils n'ont pas le temps de pianoter sur Internet, de mener l'enquête, d'essayer de comprendre, surtout qu'en plus, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à déblayer, faire la part du vrai du faux, etc., donc c'est très compliqué, les médias doivent faire ce travail-là, c'est leur métier, c'est leur fonction, ils ne la font pas, et ils rendent compte d'une réalité complètement fausse, et on se retrouve dans cette situation où ceux dont nous parlons, ils n'en parlent pas, les projets, le grid reset, on n'en parle pratiquement jamais dans les médias, et pourtant, il y aurait matière, puisque ce qui est en cours actuellement, la destruction des TPE-PME à travers l'énergie, c'est une étape du plan, ça coïncide parfaitement avec le projet de... L'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est-à-dire le dépouillement, on parle de grid reset, grande réinitialisation, mais le terme, la traduction est impropre, c'est normalement, si on traduisait bien, ça serait le grand dépouillement, le grand tarasement, on arrase tout, on détruit tout, enfin, on ne détruit pas tout, on détruit... Les classes moyennes. Les classes moyennes, les petits employeurs, les petits artisans, et évidemment, c'est facile à comprendre, si vous êtes boulanger, si vous êtes charcutier, boucher, etc., vous gagnez de l'argent pour vous, vous travaillez pour vous. Les grands groupes ne peuvent pas prendre d'action dans une TPE-PME, comme ils peuvent en prendre dans un énorme groupe. Les énormes groupes ont leurs actions disponibles sur les marchés financiers, à la bourse, etc., il suffit de les acheter et à ce moment-là, on en prend le contrôle. Les petits commerçants ne peuvent pas en prendre le contrôle. Et pourtant, ça représente un énorme gâteau, une manne énorme. Donc, on voit bien l'intérêt qu'il y a à les dépouiller pour que les grands groupes les rachètent, en plus, à vil prix, parce qu'une fois que tout est écroulé, les gens sont à la rue, ils vendent pour une bouchée de pain leur petit patrimoine, leur petite propriété, parce qu'au-delà des entreprises, l'idée, c'est de tout racheter puisque vous ne posséderez plus rien. Vous ne posséderez plus votre entreprise. Non, vous ne posséderez plus rien. Donc, votre maison, votre véhicule, vous louerez tout et qui fera du fric derrière à hauteur de... Les grands groupes. Mais mieux que les grands groupes, BlackRock, les grands groupes financiers qui contrôlent... Vanguard, BlackRock. Voilà, qui contrôleront les chaînes qui remplaceront, par exemple, si tous les restos de France disparaissent, on les remplace par des McDo ou l'équivalent, des McDo++ de qualité, soi-disant, et en tout état de cause, ça permettra à BlackRock de faire des milliards de profits au détriment, enfin, sur le dos des Français et sans que ce soit des petits Français, des petits entrepreneurs, etc. Et on imagine la société abominable. Abominable. Et à cela va s'ajouter la numérisation de l'argent, c'est-à-dire donc la traçabilité de tout l'ultra contrôle des populations. Manifestement... Qui est en cours, en fait, de mise en place. Exactement. Il semblerait qu'à terme, l'idée, ce n'est pas seulement de le grand dépouillement, de nous dépouiller de tout et de nous mettre à genoux et de nous rendre dépendants, de nous prendre tout ce que nous possédons, pour cela qu'apparaît. Mais l'idée, c'est qu'en plus, les gens ne possédant plus rien, on puisse comme ça les tenir. Et pour encore mieux les tenir, ce que le pass prétendument sanitaire a permis de préfigurer, d'expérimenter, de tester, permet de dire, en plus avec l'argent numérique, de dire, on vous contrôle, si vous n'obéissiez pas, si vous ne filez pas droit, hop, on vous déconnecte. Alors, j'aurais ajouté une autre chose, c'est que le grand dépouillement procède selon un double axe et dont on voit encore une fois actuellement, on l'a vu pendant le Covid, mais là, on va le revoir, le double axe très, très habile et très cynique qui consiste, en fait, ce que j'ai appelé, il y a maintenant deux ans, je crois, c'était en début, ah non, même en 2020, oui, c'est ça, il y a un peu plus de deux ans, ce que j'ai appelé la double ruine, c'est-à-dire que l'État contrôlé par Macron et en réalité, on l'a vu avec l'affaire McKinsey, Macron n'est qu'une espèce de marionnette qui, la courroie de transmission des grands groupes, etc., dont on a parlé, enfin, du triangle dont nous avons parlé, les, tout ça est développé de telle sorte que on on va vers, j'ai perdu le fil de ce que je disais, tout ça est développé pour accroître le contrôle sur les masses, c'est ça, c'est ce que tu voulais dire, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens, c'est assez vaste et compliqué, oui, je parlais de la double ruine, l'idée c'est que comme Macron est placé là au système, à la tête du système et n'étant qu'une courroie de transmission, un exécutant, un exécutant, l'idée c'est que il met en place avec toute une complicité articulée, enfin, développée par ces homologues européens et occidentaux, parce que tout le monde est complice, on le voit, d'ailleurs, il suffit de voir l'organigramme des young leaders, non pas cette fois de la French American Foundation, qui est franco-américaine, mais du forum de Davos de Klaus Schwab, Van der Leyen, etc., sont tous membres aussi de cette espèce de confrérie. c'est une caste. C'est une caste. Donc, ces gens-là se mettent d'accord, organisent des crises, parce qu'il faut bien se dire que toutes les crises sont bidons. La crise du Covid est bidon. Elles sont provoquées. Elles sont provoquées, mais elles sont même fondamentalement bidons, puisque le Covid, on le savait dès le premier jour, c'était 0,1% de mortalité. Il n'y avait aucune raison et tu es moins dangereux qu'une grippe, puisque la grippe tue à tout âge, ce qui n'est pas le cas du Covid. Le Covid a tué des organismes fragiles, des gens qui avaient des comorbidités. Voilà, donc on pouvait éventuellement... Des personnes âgées ou moins âgées. Voilà, et ça, on le savait, dès le début. Dès le début. Personnellement, si les gens en doutent, qu'on le savait dès le début, parce que souvent, ce qu'on entend dire, c'est que vous dites ça, mais ce n'est pas vrai, on le savait parfaitement. Il y avait même eu un article dans Le Parisien, puisque comme l'épidémie avait commencé en Italie, on avait déjà, dès le 17 mars, au moment où a été décrété le confinement en France, on avait déjà les stats italiennes du ministère de la Santé, donc ce n'était pas radio complot, c'était des stats officielles du ministère italien, et on voyait que mourraient essentiellement des gens très âgés, voire même frappés de multicormidités. Donc, il n'y avait aucune raison de confiner comme on l'a fait. Donc, c'est là qu'on voit que c'est... et d'avoir tout le narratif, on va tous mourir, etc., il faut fermer les écoles, au contraire, il fallait faire l'inverse, mais Perronne a très bien expliqué tout ça. Absolument. Donc, je reviens... D'ailleurs, pour te couper, on le retrouve sur le site officiel du Forum économique de Davos, il vous a un paragraphe sur le ou la Covid, peu importe, où il est écrit en anglais, le Covid était un test de responsabilité sociale, et c'est écrit noir sur blanc. C'est vraiment écrit. Et ensuite, on a testé si les populations étaient prêtes à accepter la vaccination de masse, les confinements, les masques, etc., toutes les mesures, comme les gels, etc., tout ce cirque. Mais c'est ça qui est assez troublant, c'est-à-dire que d'un côté, ils annoncent la couleur, Klaus Schwab et son complice marais annoncent la couleur de l'objectif. Ce n'est pas caché. L'objectif, l'objectif est annoncé, mais bizarrement, les moyens pour y parvenir relèvent tous du subterfuge et du mensonge. C'est-à-dire qu'on est devant une espèce de dichotomie bizarre entre quelqu'un qui vous annonce ce qu'il va faire, mais ensuite, pour y arriver, passe son temps à vous mentir et à vous en tourlouper. C'est assez étonnant. Ce ne sont pas des méthodes perverses. Ben si, et on peut se demander ce qu'il y a derrière tout ça, mais ça, je ne préfère pas m'aventurer dans ce genre de questionnement parce que je pense que ce qu'on a déjà sous les yeux de manière flagrante est suffisant pour condamner complètement ce système. Et donc, je reviens, j'avais perdu le fil tout à l'heure, sur cette histoire de double ruine. C'est-à-dire qu'on met un type comme Macron à la tête de l'État français par, on l'a vu, c'est intéressant, dans la dernière présidentielle. Le Pen arrive au deuxième tour. Elle est épargnée globalement par les médias pendant tout le premier tour. Et puis, quand elle arrive enfin au second tour, à ce moment-là, démolition, émission entière, caricaturale où elle est démolie de A à Z, quoi qu'on pense de Le Pen. Est-ce qu'on peut dire que c'est un épouvantail électoral ? Oui, mais elle le serait comme n'importe qui. C'est-à-dire que je pense que si, à moins d'avoir deux young leaders au deuxième tour, à moins d'avoir deux young leaders au deuxième tour, le candidat qui n'est pas young leader sera défoncé par le système. Si ça avait été Mélenchon, par exemple, ça aurait été pareil. Mélenchon aurait été représenté non pas comme Hitler, puisque Le Pen, c'est Hitler, est présenté comme tel. Mélenchon, ça aurait été Staline ou Pol Pot ou je ne sais qui. Et ça aurait marché. Et ça aurait marché. Puisque là encore, en plus, on retombe sur cet autre problème qui est la question de l'ingénierie sociale qui a été... La psyché humaine a été dûment quadrillée depuis au moins 70 ans. En réalité, on pourrait remonter à la psychologie des foules, etc. Même au 19e siècle. Et par des expériences bien connues, d'ailleurs. Voilà, Milgram et compagnie. H, on sait très bien que sur une population donnée, 80% des gens suivent la parole d'autorité. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est présenté comme la parole d'autorité, on va dire un homme politique de premier plan ou un média, encore mieux, ou un expert, 80% des gens, spontanément, c'est la nature humaine, c'est comme ça, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils peuvent tenir les groupes humains. Si tout le monde contestait sans arrêt, ça ne marcherait pas. Évidemment, un groupe humain, l'homme est un animal grégaire, il a besoin d'avoir une organisation, un chef, etc. De vivre en meute, etc. C'est le principe de l'humanité depuis l'aube des temps. L'homme ne vit pas seul dans une caverne, tout seul, isolé, il vit en groupe. C'est un animal social. C'est un animal social. Donc, le darwinisme, finalement, a sélectionné dans l'humanité, je dirais, deux caractéristiques. D'abord, une grande partie du groupe suit spontanément la parole d'autorité, il adhère, il croit, il ne se pose pas de questions. Et puis, un petit groupe, parce qu'il faut quand même quelques rebelles pour, de temps en temps, mettre en cause de chef quand il est incompétent, etc. Il faut ça. On voit même ça chez les lions, les loups, etc. De temps en temps, les jeunes mâles, parce que c'est souvent les mâles chez les grands mammifères qui ont le pouvoir, entre guillemets, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour schématiser, eh bien, tendront remettre en cause. Mais c'est une petite minorité qui remet en cause le chef. Ce n'est pas la grande masse. Et c'est de temps en temps. Ce sont des constantes. Voilà. Des constantes de l'humanité ou même du monde animal. Évidemment. Et cyniquement, ayant constaté, cartographié le phénomène, ceux qui nous dirigent, en jouent et en abusent. Ils le connaissent parfaitement. Ils ont étudié ça. McKinsey connaît ça parfaitement. McKinsey, la psychologie des foules, c'est son cœur de métier. Exactement. Et c'est toujours les mêmes manipulations. Bien sûr. Que penses-tu de la réforme des retraites qui s'annonce, entre autres ? Alors, c'est compliqué. Non, non, ce n'est pas du tout compliqué. La réforme des retraites, on se fout de notre gueule. Et je vais te dire pourquoi. Tu m'aurais posé la question il y a cinq ans. Je t'aurais répondu oui, pour la réforme des retraites, ça peut s'envisager. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, etc. On vit plus vieux, etc. Donc, on vit plus longtemps. Mais aujourd'hui, quand on voit que, sous prétexte de Covid, Macron a claqué 600 milliards d'euros. Et ça, c'est le chiffre officiel de Macron. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et bilan du premier quinquennat de Macron, 1000 milliards d'euros. Sachant que Macron a récupéré la France après 50 ans de gabegie et de gaspillage et de gouvernance catastrophique avec 2200 milliards d'euros de dettes. Il a augmenté la dette de 1000 milliards en 5 ans. Et les retraites, c'est pour économiser combien ? Parce qu'il faut regarder les chiffres. Moi, je veux bien pour réformer les retraites, mais pour gagner combien ? C'est-à-dire qu'on va mettre des gens dans la merde, on va réduire encore le pouvoir d'achat des petits gens et des gens tout court. Et donc, ce qui fait tourner la machine économique alors qu'on a d'un autre côté claqué 1000 milliards pour économiser 10, 15, 20 milliards par an. On va, je crois que c'est à peu près les chiffres, on va bousiller encore un peu plus l'économie. Mais ça s'inscrit toujours dans le même système. C'est-à-dire que là, sous des prétextes fallacieux, encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est là pour démolir, mettre des coups de boutoir dans l'économie pour que l'économie s'effondre, que les grands groupes ramassent la mise à la fin. Et je reviens, parce que toujours pareil, je n'ai toujours pas, parce que je pars dans toutes les directions, la double ruine. Macron met en place la crise, Covid, énergie, etc. dit « Ah, vous voyez, ça nous tombe dessus. » Alors, il ne fait rien du tout. Au contraire, il provoque tout. On invente que le Covid est très dangereux. On démantèle les centrales nucléaires, etc. Un beau matin, on accuse l'Ukraine, la Russie, etc. Les hôpitaux, effectivement, on supprime des lits. On dit « Ah, vous voyez, les hôpitaux sont submergés. » Et donc la crise est provoquée, fabriquée. Et là-dessus, on dit « Messieurs, dames, on va vous aider. » C'est-à-dire qu'en fait, ce qui devrait provoquer déjà une révolution, en fait, on évite la révolution, on évite le soulèvement en arrosant les gens d'argent. Mais on ruine qui ? Parce qu'en ce moment, j'entends dire... Les générations d'après... L'État ! L'État va se retrouver en cessation de paiement. Or, l'État est le rempart. Donc, on se retrouve dans cette situation complètement délirante où actuellement, Macron a provoqué et continue de provoquer l'explosion délirante du prix de l'énergie et en particulier pour les commerçants. Pour le peuple, qui est en fait la future poule qu'on va plumer, on plume les catégories les unes après les autres pour éviter que tout le monde soit plumé en même temps et que tout le monde se révolte simultanément. Diviser. Voilà. Et comment on évite de plumer tout le monde en même temps ? Eh bien, on arrose de fric certaines catégories. Ce qu'ils ont fait pendant le confinement. C'est dans l'anesthésiant, en fait. Oui, mais l'argent vient d'où ? C'est l'argent de l'État. Donc, on ruine l'État pour mieux ruiner les gens dans un deuxième temps. C'est un cercle vicieux. Mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que l'État qui est retourné contre le peuple, dont il est censé être défenseur, l'État utilise l'argent pour anesthésier le peuple pendant qu'on bousille une partie du peuple et qu'on fait en sorte que la partie bousillée qui est trop peu nombreuse pour se révolter, soit détruite et ensuite, on passera à la catégorie suivante. Donc, on est devant un système, ce que j'appelais la broyeuse, on broie systématiquement des catégories successives et on calme ceux qu'on compte broyer un peu plus tard en désarrosant d'argent, en torpillant l'État, en torpillant les finances de l'État. Et évidemment, viendra le jour où l'État dira vous savez, on est ruiné, on n'a plus un copec. Alors, quand on sait le rôle que joue l'État dans le fonctionnement économique et social du pays, d'un pays comme la France, si l'État s'écroule, c'est le pays entier qui s'écroule avec. Tous les services publics. Tous les services publics, etc. Donc, il y aura encore beaucoup à dire. Beaucoup à dire, oui, et je voudrais conclure justement là-dessus parce qu'effectivement, le temps nous est compté. Et après, tu demanderais ton actualité. Oui, Macron et la phase, j'ai beaucoup écrit sur la Ve République, les origines de la Ve République et en particulier la naissance de la Ve République. Et ça, c'est très emblématique. Les Français ignorent les conditions dans lesquelles la Ve République est née. C'est-à-dire que le peuple français est le seul peuple du monde qui ignore, qui est tenu en l'ignorance dans l'amnésie, je devrais même dire, de la dernière révolution qui a eu lieu en France. Ou le mensonge. Mensonge gigantesque puisque la Ve République est née d'une révolution qui consistait à sortir de la problématique coloniale et donc à maintenir l'unité du pays, de la France comme superpuissance en octroyant l'égalité politique aux populations d'outre-mer. Pas seulement de l'Algérie mais aussi de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire. De Gaulle avec les Américains derrière contrairement à ce qui nous est vendu parce que là aussi De Gaulle l'anti-américain, De Gaulle le grand démocrate. J'avais une question là-dessus mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus au plus des ouvrages que tu as écrits. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a eu la démolition de la France d'outre-mer donc de la France comme superpuissance il y a une soixantaine d'années maintenant et que la France réduite à l'hexagone et qui avait hypothéqué de la sorte avec la grandeur du général comme écran de fumée le général, etc. Grand démocrate, grand républicain, etc. Tout est faux. Indépendants des Américains c'est pas vrai non plus. Ensuite il a fait autre chose après 1965 mais sa réélection mais toujours est-il que la France d'outre-mer a été détruite la France a hypothéqué son avenir de superpuissance de grande puissance de superpuissance même on peut dire et finalement aujourd'hui réduite à l'hexagone et bien Macron détruit l'hexagone c'est-à-dire c'est l'estocade qui est portée à la France avec dans les deux cas les Américains derrière la CIA parce que ça serait le moins expliqué Tu penses qu'on est une colonie américaine ? On est un dominion étatsunien la France n'est pas un pays indépendant c'était tout à fait évident les Américains ont agi en France comme ils ont agi dans d'innombrables républiques d'Amérique latine c'est-à-dire que la France est une république d'Amérique latine d'Europe avec pour parrain les Etats-Unis la CIA et c'est la même chose voilà et donc le pays va mourir si le peuple français ne reprend pas les rênes et là je laisse à chacun méditer sur les modalités de la chose Avant de conclure une dernière phrase sur ton actualité et puis ce sera tout je te remercie Je ne te cache pas que j'en ai vraiment ras-le-bol j'ai l'impression que malheureusement la parole est vaine alors je sais que ça ne va pas être clair à Éric Vérag que je dise ça mais je ne suis pas d'un naturel très optimiste et ce qui se passe ne m'incite pas à l'être optimiste donc moi ça fait un moment que j'écris presque plus d'articles enfin j'en écris mais je ne les publie même plus ayant l'impression que ça ne sert à rien et que c'est peine perdue et je balance des trucs sur Facebook comme ça des petits trucs parce qu'il faut bien que je passe un peu mes nerfs mais enfin ce n'est pas tellement donc ce que j'ai fait la dernière chose que j'ai faite c'est que j'ai écrit un western donc une fiction amusante avec quelques sous-entendus qui s'appelle le Toton de Welchengush mais cela dit j'avais fait une sorte de point final parce que j'en avais déjà ras-le-bol à l'époque de tout ça j'avais fait la compile de mes articles sur le Covid qui ont commencé le 17 mars et qui se sont étendus jusque récemment et que ça s'appelle l'estocade qui est la compile de mes articles précédé d'une petite introduction où j'explique les grandes lignes de tout ce qu'on a expliqué là ce soir un grand merci Alexandre à bientôt merci Stéphanie merci Eric merci 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 Sous-titrage ST' 501